bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment virtualiser kali linux sous windows donc pour cela on aura besoin d'un fichier eso ou bien l'image d'un dvd kali linux et l'application virtuel box donc tout d'abord je vous invite à lancer votre navigateur web et vous tapez kali linux sur votre moteur de recherche donc une fois sur le site vous tapez sur le menu download et vous sélectionnez une version 32 bits au nesos donc des coqs là dessus donc le téléchargement va se lancer entre temps donc je vous invite à lancer un nouveau onglet de votre navigateur et vous tapez là dessus virtuel box point org donc c'est le logiciel qui va nous permettre de virtualiser un ordinateur ou bien de virtualiser le système d'exploitation qu'on disait installer donc vous à une fois sur le site vous cliquez sur vous sélectionnez windows donc le téléchargement windows x86 amt64 donc apparemment les deux fichiers sont en cours de téléchargement donc vous patientez le temps que vous fichier se télécharge et après on va procéder à l'installation donc une fois les deux fichiers sont téléchargés donc je vous invite à cliquer double clic sur virtualbox et après suivant suivant oui install donc oui vous patientez que l'installation s'achève normalement le temps d'installation ça dépend de la vitesse de votre ordinateur et sa configuration donc voilà terminé donc maintenant double clic sur l'icône de virtualbox une fois installé donc l'application va se lancer on aura un interface voilà donc vous cliquez sur nouveau ou bien nouvelle machine et vous tapez khalil unix voilà donc vous laissez sur par défaut donc la quantité de rames que le système va choisir vous mettez sur le deuxième choix vous mettez 12 g donc une fois achevé donc vous cliquez sur démarrer et après il va vous demander la source que vous pouvez utiliser pour installer un système d'exploitation donc vous sélectionnez le petit écran à droite sélectionner votre fichier iso que vous avez téléchargé tout à l'heure et vous cliquez sur démarrer donc une fois démarrer donc vous aurez un menu vous cliquez sur install donc vous patientez le temps que vous aurez l'assistant d'installation vous sélectionnez la langue française la région france grosso modo normalement pour l'installation donc en gros donc ça demande à l'entour de 18 minutes donc selon la rapidité de votre machine bien sûr donc pour le nom de l'ordinateur vous mettez votre nom par exemple moi je vais mettre angle formation le domaine vous le laissez vide pour le mot de passe route c'est très important donc vous mettez un mot de passe que vous pouvez retenir il faut pas l'oublier sinon votre votre installation ça sert à rien pour titre d'information le mot de passe route ça sert à faire des modifications au niveau de linux ainsi que effectuer des installations etc ou bien des manipulations qui nécessite les droits administrateurs comme chez windows mais seulement sous linux ça demande toujours un mot de passe pour procéder à telle manipulation donc oui donc cette phase de copiage donc se demande quelques minutes vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501